Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de quoi neuf ce dimanche de l'après-midi et on va découvrir ensemble un nouveau jeu de survie qui s'appelle Edge of Survival Alors au moment où je tourne la vidéo, le jeu n'est pas encore sorti, c'est un accès un peu en avance que j'ai vu de la part du dev On est sur un jeu solo qui doit sortir cette année, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour le sortir mais il n'y a pas de date précise, pas de prix à vous annoncer, c'est un jeu qui est en anglais qui est développé et édité par Studio Builderline Pas de support manette pris en charge, par contre on peut rebâner les touches D'ailleurs les options sont très complètes et on va faire une nouvelle partie et on va voir un peu ce que ça donne C'est une clé qui m'a été envoyée un peu en mode sauvage de la part du dev On reçoit souvent, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec Alain des clés comme ça qui arrivent dans nos boîtes mail où les devs nous parlent un peu de leur jeu avec une clé inclue et à nous de décider si on en fait ou pas et c'est surtout, vu que je suis une chaîne très survival moi ça ne touche en général que des jeux de survie donc on est parti, start, on va start alors, ok, donc déjà je vois sur quel type de jeu de survie on est on connait tous ce type de jeu de survie là on démarre sur, on l'a déjà vu plein de fois, enfin plein de fois, quelques fois on a les ressources qui sont mises en surveillance jaune on démarre sur un terrain un peu vague voilà, où on peut direct faire notre base ici, si on veut on a la map qui est indiquée avec plein de points d'exclamation un peu partout à droite à gauche nous on est ici ok interface raccourci clavier au centre en haut on a au milieu le jour et l'heure en haut à droite on a le temps de la démo d'accord, c'est une démo à durée limitée donc je ne pourrais pas vous faire plus de 45 minutes de toute façon, c'est une démo à 45 minutes en bas à gauche on a la fin, donc qui est représentée par deux jauges la soif, l'endurance, la barre de vie juste en dessous et les petits raccourcis clavier, donc inventaire avec un peu d'équipement, on a 7 x 5, 35 slots d'inventaire les crafts, voilà, avec différentes catégories il n'y a pas une catégorie all et des petites tâches à faire, donc c'est un truc qui existe aussi ça moi on me demande de trouver par exemple alors, trouver votre base trouver votre base, donc en fait on spawn dessus, on considère que c'est notre emplacement de base trouver 5 pierres, 5 sticks et harvest, 5 fibres et ensuite on doit construire des fondations, enfin en tout cas une fondation, un mur et un feu de camp et bien on va commencer avec ça, c'est parti donc c'est quoi la touche pour ramasser c'est F donc on est comme sur du The Front ou du Sunkenland que je viens de finir un live dessus le dernier live d'ailleurs avec la team c'était très cool et on aura surtout plié le jeu donc l'un dans l'autre on veut des cailloux alors, j'en suis où justement des objectifs il me manque une fibre à trouver on va prendre ça on des sticks la voilà donc maintenant l'importance des outils nouvelle tâche ajoutée ok, donc l'importance des outils crafter une pioche un couteau, une hache aussi un arc et une lance bon, bah on nous demande plein de trucs alors on va commencer avec le fait qu'il nous faille des cordes couteau de pierre il nous faut des plans de fibre je peux faire une pioche on va faire la pioche en premier qu'on va équiper ici et donc il nous faut des fibres, beaucoup de fibres de la pierre encore ok alors voyons voir alors pour l'instant je ne vois pas de rocher à farmer alors peut-être que ces petits buissons pourraient les farmer quand on aura le couteau et là sur mon spot de départ il n'y a plus grand chose j'ai tout ramassé il va falloir qu'on sorte un peu de notre zone de confort et qu'on aille oh, des petits champignons des baies alors on les trouve une par une les fibres et si je veux tester le couteau il me faudrait ah bah voilà couteau impeccable ça c'est fait le couteau je vais le mettre là il me manquera on me demande une lance ah la lance elle est ici d'accord alors est-ce qu'avec le couteau je peux faire maintenant les petits buissons vous voyez je vous l'avais dit ok parfait il nous faut un max de fibres ah le petit caillou alors on est sur ces jeux qui qui ont un effet un peu self-shading sur les graphismes on le voit le contour noir autour des mains des outils c'est un autre style de jeu de survie basé sur des assets qui devient la mode de plus en plus ok je suis coincé à cause des sticks écoutez j'ai tous les récupérer comme ça ils ne me font plus bugger voilà il nous faut de la corde cartesana je peux en faire 5 et donc ensuite on nous demandait une hache un arc une lance alors une lance je ne peux plus déjà il me faudra d'autres sticks et deux cordes ok mais mine de rien on a avancé ça je peux le manger et ça et fait plus de on va le manger on va le manger on va le manger voilà donc euh non des fibres encore et des sticks couteau qui 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 tu 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 meurs le buisson ou tu respawn à l'infini en fait le buisson de l'enfer qui ne veut pas décéder quoi ah ouais c'est carrément ça et bien c'est pas grave de toute façon il va me refallant un couteau parce que le mien est déjà au naze donc on va faire ça de suite si on veut faire encore de la fibre voilà et pour la lance il me manque deux cordes allez deux cordes il me faut en main avoir la hache ah il faut avoir certains outils en main pour faire certains crafts d'accord ok donc nouvelle tâche enfin la tâche est faite euh la lance je vais la mettre ici euh le couteau on va le drop et je vais prendre le nouveau voilà donc ensuite il faudrait peut-être faire le marteau de construction pour faire les constructions donc il me faut à nouveau deux cordes cinq pierres non est-ce que je peux faire deux autres cordes non je ne peux en faire qu'une donc là c'est bon donc là c'est bon et de la pierre euh est-ce qu'on a un petit caillou qui traîne quelque part on a par contre un lapin et il faut j'imagine ceci ok parfait alors cherchons de la pierre ouais les petits champignons là et une pierre ici ok donc là on est bon euh du coup une baie on va retourner là on va pouvoir faire le marteau et après on va voir ce qu'il faut pour faire des fondations donc marteau de construction ici qu'est-ce qu'on a d'autre encore on a vu qu'il y avait un couteau en os une torche un container spongieux euh ok et une gourde euh sinon ici on a tout vu bon il me resterait des flèches à faire il me faut des plumes ici c'est euh hash dressing donc pour restaurer de la vie de l'huile de poisson et un tonic médical et enfin on a des tenues je pourrais me faire une tenue avec en farmant pas mal de fibres ça pourrait être pas mal ok un autre et ici on l'enchaîne un autre buisson il faut masse fibre question un buisson à première vue à chaque fois on récupère 6 plans de fibre une deux trois quatre cinq cinq là et la sixième et là ok du coup artisanat alors le pantalon ok torse ah j'en ai déjà plus assez il me manque encore douze donc deux autres buissons on va quand même équiper ça ok c'est un glisser déposer qu'il faut faire sinon ça marche pas je vais être bon pour me refaire un couteau encore il me manque une fibre hop hop ok pierre donc les loulous j'ai 21 fibres je vais d'abord refaire un couteau pour pas me faire avoir par contre il me manque ah il me manque une pierre une petite pierre à la recherche de la pierre perdue là un caillou nous tend les bras il n'y a plus qu'à le casser on va aussi faire celui-là très bien du coup artisanat on y retourne un couteau craft et ensuite on veut un casque et des chaussures voilà parfait inventaire on équipe ça les chaussures le couteau je le jette je prends le neuf on va mettre le marteau ici et on est bien donc la construction construire donc fondation il nous faut oula ok c'est à base de clous donc on a pas de clous forcément ça va être un peu compliqué donc on a la forge qui est là où c'est de la pierre des logs et j'ai l'impression qu'il va falloir commencer par avant de faire la base base qu'il va falloir commencer par peut-être faire une forge mais je suis pas sûr et ici qu'est-ce qu'on a oh il y a toute une partie électrique dans le jeu ok il y a pas mal de tables de craft mine de rien on a une workbench une workbench avancée l'enclume un truc un rack pour faire sécher une bench de textile avancée et normale un atelier pour les arbres et une atelier pour les armes avancées c'est pas mal du tout on a un lit un sac de couchage un feu de camp caisse carré de culture la fournaise bien sûr ça c'est quoi ça une une station de craft pour le bois ok pour traiter le bois peut-être pour faire des planches ce genre de bricoles et pour en revenir ici on a un tiers de construction basé sur le bois est-ce qu'il y en a d'autres ça ce sera à voir avec un petit livre qu'on ouvre quand on décide d'ouvrir le menu de construction et au niveau des tâches ah j'ai plein de trucs qui se sont déverrouillés tuer 5 loups 5 biches et 10 lapins d'accord je dois faire un feu de camp l'utiliser pour cuire de la viande ramasser des fleurs je sais pas quoi crafter une gourde boire de l'eau donc là on l'avait déjà vu ici il faut que j'arvest 10 rondins et que je craft un splitted log pourquoi pas et ici on doit construire un shelter en utilisant une tente sauvegarder le jeu sauvegarder le jeu dans la tente alors attendez on peut faire une tente moi j'ai vu ça mais c'est ah d'accord ce qu'ils appellent tente c'est un sac de couchage il me faut 20 fibres j'en ai plus du tout 20 fibres à la rigueur pour faire ça bon bah on va redonner du couteau bah il faut toujours sur ces types de jeux là de survie il faut toujours une quantité de fibres astronomiques ça c'est dingue donc j'en ai 12 on en faut encore 2 buissons du coup donc on a dit 2 cornes ok ensuite on va aller placer la tente il a intérêt à me faire une torche aussi je sais pas pourquoi ah oui mais la tente c'est une vraie tente en fait d'accord est-ce qu'il faut le marteau de construction dans les mains ok on nous demande de sauvegarder c'est avec F1 définir comme point de réapparition voilà F2 je sais pas si ça a marché j'imagine que oui et ouvrir ok donc je peux dormir et ça nous donne en temps réel ce qu'on va perdre temps de sommeil 10 heures c'est peut-être beaucoup on va faire 8 heures histoire de passer la nuit voir ok alors il fait nuit noire ah oui 2 heures du matin on va refaire bon je vais me mettre un peu mal au niveau des jauges mais bon tant pis il fait toujours attendez il y a un truc qui va pas là j'ai dormi 4 heures il est passé même pas une heure chercher l'erreur temps de sommeil 3 heures il était 3 heures 18 du matin il est 3 heures 37 ok on a pas la même notion des heures apparemment c'est bon et bien c'est pas grave on y voit rien est-ce que je peux faire une torche artisanat torche il me manque des fibres encore c'est l'horreur ces fibres je vais rien voir en plus là du coup pour pour farmer quoi que ok torche on va mettre ici ok alors c'est pas là que je voulais la mettre mais c'est pas grave couteau couteau qui est déjà naze bon ça éclaire un cercle autour de nous c'est pas trop mal de toute façon il va pas tarder à faire un jour on va commencer à tenter de faire des logs tu tombes ou tu tombes pas à l'arbre l'arbre n'a pas l'air décider ah là c'est bon donc il faut taper la base du front waouh ok donc la souche disparaît et je ne vois rien ok ça marche ok donc on fait des logs comme ça donc ensuite ok c'est un vieux couteau que j'ai jeté j'ai cru que c'était une plume sur le coup comme on voit quelques oiseaux se poser je me suis dit tiens ils perdent peut-être leur plume et non pas du tout alors on va essayer d'aller voir ce POI d'ailleurs je pense que ça aurait été plus judicieux de s'installer à côté de l'eau pour on va aller faire un peu de balade parce que je ne vois pas comment faire des clous pour le moment alors à moins de craft la forge et la workbench pourquoi pas par contre il faut 6 cordes il faut farmer tellement de fibres en fait sur le jeu c'est dingue quoi mais je ne vois pas en quoi la workbench nous aidera à faire des clous après on peut tenter il manque une pierre mais surtout après il me manque 6 cordes ça fait 30 fibres ça fait vraiment beaucoup il va falloir que je refasse un couteau en fait encore il faut que je farme 5 buissons comme ça c'est le buisson bugué ok laisse tomber je ne pourrais pas ramasser dessus mon couteau va casser c'est génial pas très pratique leur système quand même donc on est reparti je vais éviter ceux qui sont au bord de mon truc parce que ça a l'air de bien bugué on va faire plus les buissons à l'extérieur suivant donc 5 comme ça il faut que je fasse non c'est bon je n'ai pas loupé une fibre et elle est là hop allez je m'en fais quand même un de plus très bien donc on va faire la workbench juste à côté de notre tente du coup il faut que je fasse un feu de camp et que je cuise ma viande parce que je vais je vais décéder en fait on va d'abord faire ça donc il me faut 6 cordes et il me manque une pierre aussi ah donc attendez déjà je vais faire les cordes allez 6 ok ensuite on fait il faut une pierre une pierre une pierre ça c'est une baie parfait donc la workbench hop qu'est-ce qu'il me manque stone shard ah ok on va récupérer de la viande il faut vraiment que je me fasse le feu de camp feu de camp c'est quoi bah stone shard c'est autre chose que de la stone à première vue il y a un craft pour faire de la stone shard non ah mais j'ai vraiment pas de pierre sur moi en fait ok c'est juste ça le problème faut que je trouve vite des cailloux à farmer je suis complètement en rate de pierre en fait allez ok mais il faudrait encore deux bah les voilà et ici voilà c'est pas mal on retourne à la base et on va faire ce feu de camp donc ceci qu'on met là ok pour l'allumer hop alors on va mettre la viande carburant alors attendez euh voilà parfait il me faut de la pierre pour ok on a pas le pourcentage c'est allumé et ça cuit bon ça c'est fait ensuite ma workbench elle est faite aussi et dans la workbench on peut effectivement faire des clous à partir de lingots de fer donc il faut faire des lingots de fer pour faire des lingots de fer il va nous falloir le fourneau et donc le fourneau euh alors je pense que le devant est là j'ai il manque 5 logs 4 sticks et 19 pierres donc le stick c'est bon on va faire les logs voilà ok toi tu tombes par là parfait euh ma viande est-ce qu'elle est cuite alors on va mettre tout ça là et il manquera que la pierre et donc ma viande euh ma viande est cuite oui et du coup faut que je la mange il teint ah bah ça va mieux je vais manger ça pour remonter un peu l'eau et la jauge verte voilà et les champis le champis du coup donc euh ça ça s'est éteint du coup maintenant il faudrait que je refasse une pioche parce que celle-là elle va péter on est toujours en train de faire des outils en fait donc il me manque une corde et deux pierres ah c'est embêtant une corde et deux pierres donc c'est fait c'est fait il faudrait il faudrait que je trouve deux pierres dans la nature pour pas casser ma pioche parce que j'arriverai pas à j'arriverai pas à repéter un rocher avec ce qu'il me reste d'endurance sur ma pioche là je vais pas le ramasser ça alors où est-ce que je vais trouver une pierre bah j'en trouve pas je trouve des fibres ah on en a une là et on en a une là ok donc ça je jette artisanat outils pioche c'est parti et donc là maintenant avec cette nouvelle pioche toute belle toute neuve il faut que je ferme du caillou il faut grosso modo 20 pierres en arrondissant il faut que je ferme 4 cailloux et ma base elle est elle est par là bas alors des rochers ici avec une petite pierre qui traîne là impeccable dans les 10 dans les on est ça va d'aller voir un poi quand même aussi dans l'épisode je suis à combien de pierres j'ai 14 pierres il faudrait un dernier caillou genre toi déjà on va prendre ça et ça et je pense que le compte et je pense que le compte est bon il y a encore un lapin qui se balade ce qui est cool c'est qu'on aura pu faire la découverte en ayant ça respawn les ressources on aura pu faire la découverte sans trop se préoccuper des jauges de faim soif qui descendent pas trop vite ça va franchement ça c'est appréciable voilà ça c'est fait aussi du coup toi si je mets par exemple ça non ça marche pas donc la pierre ne se transforme clairement pas je retente au cas où j'aurai mal ok donc il va vraiment falloir trouver du fer donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à ce POI donc qui est derrière moi du coup alors j'ai trop tourné voilà c'est go tout droit allez on est parti on va prendre la lance au cas où c'est une zone à première vue avec de l'eau donc on va voir si on peut boire directement dans l'eau normalement oui sur ce type de jeu mais à vérifier ok et bien non je m'a fait mentir on ne peut pas voir directement par contre il y a cette ressource là qu'on nous demandait pour je ne sais plus quel craft et on a carrément ici un POI mais donc avec un arbre qui est tombé mais on ne peut rien en faire d'accord bon et bien on va aller voir ici du coup ce qui se passe ah c'est là c'est là ah il y a des bestioles en l'occurrence des loups on dirait alors j'aurais dû me faire des flèches est-ce que je peux faire ça et là il faut des plumes bon on va le tenter on va le tenter à la lance à mon avis c'est pas gagné ils sont tellement collés si les trois viennent je suis dans la mouise on la lance on peut la lancer mais j'ai pas envie de la lancer toi là ah ça y est il m'a vu ok on en a looté un oh on a la looté on en a tué un pardon ah les deux viennent alors ça par contre ça craint et bah je suis mort ah oui ça les loups rigolent zéro bon j'en aurais tué deux sur les trois dommage on va voir le respawn comment ça marche dommage c'est dommage que j'ai aggro les deux d'un coup en fait je pense que je suis mort on entend toujours le cri de mon petit perso qui se fait taper et il ne se passe rien par un écran gris ce qui potentiellement va être fin à cette découverte les loulous la mort bug sur le jeu en tout cas je respawn pas il se passe rien et bah c'est tant pis et bah du coup on va s'arrêter là pour cette découverte c'est dommage c'est dommage de finir comme ça mais bon c'est ainsi ça a bugué bon le jeu n'est pas encore sorti donc il y a encore des petits trucs à régler tout ça on a vu qu'il y avait des petits bugs quand on abattait un buisson avec les sticks par terre ça a bloqué un peu le personnage rien de bien méchant en soi c'est un style de jeu de survie qu'on a déjà vu je vous en ai présenté plusieurs de ce style sur la chaîne avec cette espèce de cell shading on démarre sur une zone entre guillemets safe où il n'y a rien à part quelques ressources par terre le système du couteau farm et des fibres sur les buissons en boucle tellement il en faut bon alors on avait déjà vu ça plusieurs fois donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé moi je vous laisse là dessus les loulous et puis bah je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde